Amen, Amen, Amen Merci Seigneur, merci Seigneur, à toi sur la gloire, merci Seigneur Amen, gloire à Dieu Amen, j'ai préféré qu'on a prié très brevement aujourd'hui parce que j'aimerais qu'on fasse cet enseignement sur sur la parue extérieure on va faire un enseignement là-dessus par la grâce de Dieu un enseignement pour nous tous et aussi pour les personnes qui auront la grâce du Seigneur Jésus Christ d'écouter cette vidéo, donc c'est pas seulement pour nous mais c'est aussi pour toutes les personnes pour tous les frères, pour toutes les sœurs pour toutes les églises, pour toutes les personnes qui auront la grâce de Dieu de tomber sur cette vidéo pour que le Seigneur ouvre les yeux de leur cœur pour que le Seigneur ouvre l'esprit de leur entendement et qu'ils comprennent que le Seigneur Tout-Puissant est le Dieu de sainteté, le Dieu de purification le Dieu qui exige que ses enfants marchent dans la sainteté, donc vous vous rappelez la fois dernière quand je vous parlais je disais que Jésus Christ avant d'entrer en nous dans le lieu très sain a observé le parcours de la sanctification progressive donc il a commencé quand je parle de sanctification progressive ça ne veut pas dire que tu vas être sanctifié petit à petit ce que je suis en train de vouloir dire c'est que avant que Jésus Christ n'entre en nous dans le lieu très sain avant qu'il ne prenne contrôle en nous, il a d'abord commencé la sanctification à l'extérieur la Bible dit que nous sommes le temple de Dieu donc que nous sommes une habitation de Dieu donc nous avons été faits à l'image de la représentation du temple que Moïse avait construit au désert je vous avais expliqué qu'il y avait l'extérieur du temple il y avait l'intérieur du pavier puis il y avait, on l'appelle le pavier intérieur et puis il y avait maintenant un lieu qu'on appelait le lieu très sain le lieu très sain donc on avait vu ça donc il y avait trois étapes que Christ devait traverser et je vous avais dit que quand le Seigneur Jésus Christ a commencé à travailler sur les hommes pour conquérir le temple de Dieu que nous sommes il a d'abord donné la circoncision à l'extérieur du corps donc lui-même Dieu il était à l'extérieur du corps à l'extérieur, il était sur le corps il n'avait pas encore pris le contrôle du monde donc il a donné la circoncision à Abraham comme la preuve de l'alliance entre lui et les hommes il n'avait pas donné la circoncision dans le cœur il avait donné la circoncision sur le corps comme la marque de la partenance à Dieu et on avait vu que cette circoncision qu'Abraham portait sur le corps ce n'était que une illustration de ce que Jésus Christ ne devait venir faire en circoncisant notre cœur Amen donc Jésus Christ devait entrer dans le lieu très sain et circoncis le cœur parce que l'homme ne peut pas lui-même circoncis son cœur donc Abraham c'était circoncis le corps en observant l'alliance entre Dieu et les hommes donc Abraham avait cette circoncision on a vu que quand le Seigneur Jésus Christ a sorti les enfants d'Israël du pays d'Egypte ils sont sortis du pays d'Egypte et ils avaient tous la circoncision quand ils ont traversé la même chose ils étaient circoncis donc le Seigneur avait d'abord purifié l'extérieur on a vu que le tabernacle que Dieu a demandé à Moïse de construire les pauvres était aussi à l'extérieur dont le tabernacle était construit sur le plan physique à l'extérieur on avait vu que dans ce tabernacle là les hommes ne pouvaient pas les lépreux ceux qui avaient le corps qui n'étaient pas pur ne pouvaient pas entrer dans le tabernacle je vous dis parce que le Seigneur était encore à l'extérieur dont la sanctification que Dieu demandait aux enfants d'Israël à observer c'était une sanctification extérieure le Seigneur leur disait que pour vous sanctifier lavez vos vêtements on avait vu ce rapport de Dieu quand Dieu devait descendre sur la montagne pour parler aux enfants il ne disait pas les coeurs il leur disait que lavez vos vêtements donc les lépreux ne s'approchent pas les lépreux ne pouvaient pas entrer dans le lieu très sain celui qui avait un défaut ne pouvait même pas s'approcher de l'éternel son Dieu parce que Dieu vous dit la sainteté est encore à l'extérieur à l'époque là donc le Seigneur a observé nos parcours et après avoir purifié l'extérieur maintenant on a même vu aussi avec vous que le commandement que Dieu donna à Moïse même au sujet de l'adultère c'était un commandement qui n'avait des faits qu'à l'extérieur je reprends parce que le tabernacle de Dieu est à l'extérieur donc quand Dieu disait à Moïse que tu ne vas pas commettre d'adultère c'était l'adultère physique c'est pour ça que quand les juifs ont arrêté une femme qui avait commis l'adultère on dit flagrant délit d'adultère on l'amène à Jésus parce qu'elle était sur le plan physique elle avait commis l'adultère sur le plan physique mais quand Jésus arrive il nous annonce déjà par le nouveau commandement que Dieu va conquérir le cœur en renversant la barrière de l'unité de l'unité qui est le voile qui est la chair donc il va vaincre les principautés les dominations les puissances du péché qui promeuvent le péché Jésus va les vaincre il va les juger il va renverser la barrière de l'unité de l'unité et il va entrer de rénavant dans le lieu très sain avec son propre sang avec une nouvelle vie donc quand Jésus donne le commandement il dit que si tu regardes une femme il dit que vous avez appris qu'il a été dit c'est que quand vous ne commettrez pour l'adultère mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoitaine a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur donc ça montrait déjà que Jésus-Christ est venu entre recommandé il voulait regarder la sanctification qui vient du cœur Amen la sanctification qui vient du cœur au temps de Moïse tu pouvais au temps de Moïse voilà quand quelqu'un commettait l'adultère physiquement il était puni mais s'il commettait l'adultère dans son cœur on ne le punissait pas Amen parce que personne ne le connaissait Dieu ne regardait pas l'adultère qui était dans le cœur à l'époque au temps de Moïse non donc tu pouvais rester dans le camp à l'époque quand les enfants d'Israël étaient au désert et tu convoites une femme dans ton cœur Dieu ne te punit pas parce que le tabernacle était à l'extérieur je vous ai dit la circoncision était à l'extérieur les enfants d'Israël avaient besoin de ce circoncis à l'extérieur pour faire partie du peuple de Dieu et quand Dieu donne la circoncision à Abraham il lui dit que tout le monde qui est né chez toi doit être circoncis et celui qui sera circoncis appartiendra à l'éternel Amen donc quand Jésus vient maintenant il impose la circoncision du cœur il dit que si tu regardes une femme pour la convoiter tu as la commune elle est dans le cœur donc maintenant Dieu va conquérir le cœur donc il va regarder la sainteté dans le cœur il ne le regardera plus seulement à l'extérieur mais il va regarder aussi dans le cœur et je vous ai dit que donc Jésus-Christ a observé le parcours et j'avais expliqué que Dieu ne peut pas mettre son pied où là il y a le péché donc quand il venait pour conquérir le temple de Dieu que nous sommes il a d'abord commencé à l'extérieur où il devait mettre ses pieds à l'extérieur au milieu du peuple d'Israël physique pour les sanctifier donc il a d'abord sanctifié l'extérieur et après avoir sanctifié l'extérieur il a renvexé la baguette de l'unité en crucifiant la chair en Golgotha la puissance de Satan c'est ce qu'on appelle la chair parce que les péchés agissent dans la nature adamique donc il a renvexé le premier sang d'Adam et en le faisant il a enlevé le premier tabernacle qui était construit au désert donc il était l'ombre du vrai tabernacle que Dieu voulait dans lequel on devait habiter et dans lequel on devait adorer Dieu donc il a enlevé le premier tabernacle du désert maintenant il a introduit le nouveau tabernacle le nouveau tabernacle c'est là où il est entré avec son propre sang dans les lieux très élevés c'est là-bas que nous adorons Dieu maintenant donc Jésus est entré au ciel dans le lieu très saint il est assis là-bas et nous aussi qui sommes un le tabernacle de Dieu le temple de Dieu Jésus est entré en nous dans le lieu très saint la Bible le dit clairement que Christ que cette espérance nous l'avons en Christ est ancrée au fond de l'âme là où Christ est entré au-delà du voile Amen comme prédisseur avec son propre sang au temps des enfants d'Israël Dieu n'était pas encore dans le cœur donc Jésus vient entrer dans le cœur en créant un cœur nouveau en donnant un esprit nouveau et en faisant de nous un nouveau temple de Dieu on dit donc que le temple de Dieu est sain Amen donc Dieu a sanctifié le corps en donnant la circoncision à Adam à Abraham et il a sanctifié le cœur Amen donc il a conquis tout notre être Amen donc nous sommes une habitation de Dieu et je vous avais dit que le temple là qui était en Israël à l'époque de Jésus était aussi une préfiguration de notre corps Amen parce que quand Jésus va mourir en Golgotha il va dire aux enfants d'Israël d'éduquer ce temple il a montré au temple qu'ils avaient pris 46 ans pour construire Jésus leur a dit d'éduquer ce temple et je le releverai en trois jours et ils n'ont pas compris que Jésus parlait du temple de son corps donc ils ont détruit le premier temple ça veut dire que la vie de péché la vie d'adulté la vie de désobéissance dans ce corps âme et esprit Jésus a crucifié ça à Golgotha il est ressuscité avec un nouveau temple avec un nouveau corps dans lequel nous sommes maintenant Amen donc nous sommes irrépréhensibles dans la vie de Jésus Christ en Jésus Christ nous sommes une habitation de Dieu et Jésus est entier en nous dans le lieu très saint donc on voit bien que Dieu a sanctifié de l'extérieur à l'intérieur c'est de là qu'on est parti comme introduction à ce qu'on va voir aujourd'hui là sur la parue extérieure donc c'est important de comprendre ça donc avant au temps d'Israël le Seigneur observait la sanctification à l'extérieur et c'était pour une raison le temple de Dieu est encore à l'extérieur donc il est parti de l'extérieur jusqu'à l'intérieur donc tout le temple Dieu l'a sanctifié donc il a sanctifié d'abord l'extérieur après l'extérieur maintenant après avoir conquis l'extérieur il est devenu conquérir l'intérieur donc il a conquis tout donc le Christiel ne peut pas dire aujourd'hui que seulement mon coeur est sanctifié puis mon extérieur n'est pas sanctifié c'est que ce n'est pas le vrai Dieu Amen Amen et ça se vérifie dans les commandements de Jésus Jésus vous voyez Jésus dit que si tu regardes une femme pour commettre l'adultère tu as déjà commis l'adultère dans ton coeur alors si tu es en Jésus Christ Moïse n'est pas pu te condamner parce que Moïse dit que tu dois commettre l'adultère physique pour être irrépréhensible Amen mais Jésus dit que si tu regardes Amen donc tu as déjà commis alors si tu es en Jésus Christ ça veut dire que tu as déjà vaincu la loi de Moïse Amen ça veut dire que la loi de Moïse automatiquement doit être accomplie déjà en toi c'est déjà très clair il faut qu'on comprenne il faut qu'on parte de là pour comprendre bien l'enseignement de la sanctification et de la purification complète et du corps de l'âme et de l'esprit que Dieu exige aujourd'hui Amen gloire à Dieu Amen donc quand Jésus vient quand Dieu vient dans ton coeur il entend déjà que l'extérieur a déjà été conquis parce qu'il ne met pas son pied pour entrer à l'intérieur dans la saleté Amen on est d'accord si tu habites dans ta chambre et que tu ne vas pas simplement nettoyer ta chambre tu vas nettoyer aussi d'abord la maison et la cour donc quand tu viens à la cour tu marches dans la propriété et puis tu entres au salon et puis tu entres dans la chambre tu ne vas pas seulement dire que la chambre est nettoyée et puis le salon est sale parce que Dieu habite seulement dans le coeur ton corps est sale non, non, non ce n'est pas le vrai Dieu Dieu a d'abord nettoyé tout le parcours du temple avant d'aller dans le lieu très sain et d'enverser la baguette de l'unité donc on va voir on va lire la parole de Dieu on va voir que depuis le début du temps Dieu a toujours exigé que ce qu'il a donc ait un temple pur lavé, purifié un exemple de tout souillir parce que notre Dieu est sain, pur, inépréhensible donc on va lire rapidement on va lire beaucoup de versets aujourd'hui là instantanément je vais commencer dans le livre de Genèse 31 le verset 1 à 5 ça c'était même avant que le peuple d'Israël ne fût créé avant que Dieu ne crée le peuple d'Israël il avait déjà on va dire que le Saint-Esprit partenaient déjà dans le coeur des vrais adorateurs qu'il faut absolument que l'intérieur et l'extérieur soient lavé purifié parce que Dieu nous sommes une habitation de Dieu donc Dieu regarde l'intérieur et l'extérieur on va lire dans le livre de Genèse 30 le verset 1 à 5 la Bible dit Dieu dit à Jacob lève-toi monte à Bethel et demeure-y là tu dresseras un hôtel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuis à Esaïe ton frère vous voyez donc il devait se préparer à rencontrer le Dieu tout-puissant comme je vous disais alors donc quand on rencontre le Dieu tout-puissant regardez bien le verset 2 dit Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous vous voyez purifiez-vous et changez de vêtements très clair on est en train de lire ce que Jacob a fait par le Saint-Esprit Dieu l'a dit qu'il devait le rencontrer et Jacob ne comprenait pas l'Esprit de Dieu que Dieu regarde et même l'habille le vêtement la manière dont on est habillé Dieu regarde est clair donc que personne ne vient te mentir que la sanctification c'est dans le cœur ce n'est pas le sérieux c'est faux il est en train de dire que ce n'est pas Dieu qui a envoyé Moïse oh c'est Dieu qui a aussi envoyé Moïse et c'est après que c'est Dieu qui a donné les commandements et il est en train de dire que le temple n'a pas existé d'abord au désert il y a eu un temple physique qui a été construit au désert oui voilà et Jésus dit qu'il est venu accomplir la loi amen croire à Dieu donc c'est Dieu le Dieu vivant est en train de dire c'est là que par Jacob Jacob a dit à sa famille changez de vêtements donc personne ne veut dire que Dieu ne les gagne pas les vêtements il dit nous nous lèverons il dit bien sûr à sa famille et nous monterons à Bethel ça c'est même l'image de la première église le premier peuple que Dieu reconnaissait sur la terre c'était les enfants de Jacob et la seule personne sur la terre avec qui Dieu devait avoir une réunion c'était les enfants de Jacob les enfants d'Abraham à cause de son père Abraham donc regardez qu'il arrive devant Dieu il doit se purifier à l'extérieur aussi il dit bien nous nous lèverons et nous monterons à Bethel et là je dresserai un hôtel au Dieu qui m'a exaucé le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait il donnait dans sa famille donnait à Jacob tous les dieux étrangers ici là dont les dieux étrangers vous voyez quand Dieu parle de dieux étrangers c'est aussi les dieux physiques là les dieux physiques là les images taillées que les gens font là et en plus maintenant plus que Christ a sanctifié le cœur donc c'est aussi les idoles qui sont dans le cœur maintenant Amen au temps de Jacob Jésus n'était pas encore venu sanctifier le cœur donc ils ont pris les idoles là qui étaient à l'estégard qu'ils avaient dans leur main ils ont donné mais maintenant Christ a été manifesté il a vaincu Satan quand Jésus m'a croit il dit que le prince de ce monde est jugé donc maintenant mon peuple est uni à moi je reprends le contrôle dans le lieu très saint dans le cœur de l'homme c'est moi qui dois habiter dans le cœur de l'homme et l'homme doit vivre par moi Amen donc quand Christ a renversé c'est ça il n'y a plus d'idoles dans le cœur on est purifié maintenant la sanctification c'est vivre par Dieu ce n'est pas les œuvres qu'on fait pour être justifié mais c'est vivre par Dieu c'est pour ça que quand on se répand le Saint-Esprit vient en nous il donne un nouveau cœur on ne discute plus la parole de Dieu on n'est plus en train de chercher une justification par la loi mais on vit par l'Esprit de Dieu donc ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui me pousse à mal m'habiller de façon à entraîner les gens au péché c'est très c'est une évidence et la lettre ne vient que confirmer la voie de l'Esprit Amen voilà ce que ça veut dire donc la Bible dit qu'il donne à Jacob tous les dieux étrangers vous voyez les gens qui disent aujourd'hui que Dieu ne regarde pas l'Esprit ce sont des menteurs si Dieu ne regarde pas l'Esprit ça veut dire que l'idolâtrie qui consiste dans les dieux étrangers qui sont à l'Esprit Dieu ne regarde pas aussi il regarde seulement l'idolâtrie qui est dans le cœur vous voyez donc c'est contradictoire l'idolâtrie de l'extérieur que les gens partent se postioner pour adorer les idoles c'est d'abord une idolâtrie qui vient du cœur avant d'être à l'extérieur Amen ça vient du cœur donc le cœur la raison pour laquelle les personnes qui combattent la parole de Dieu c'est parce que le cœur le cœur ce n'est pas Christ qui a conquis le cœur complètement et comme le Seigneur n'a pas conquis le cœur automatiquement comme les idoles ils vont aller faire les choses qui sont contre la parole de Dieu l'Aprime Dieu verset 4 il donna à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre eux-mêmes et les anneaux vous voyez bien on dit les anneaux qui étaient à leur oreille les oreilles les chrétiens ne mettent pas les vrais chrétiens ne mettent pas les anneaux à leur oreille ça c'est les filles de Babylone qui font ça ce sont les filles de Babylone la Grande ce sont les gens qui ont la mise d'une prostituée on a étudié savez-vous dans le livre d'Apocalypse que Babylone la Grande est tombée avec ses filles les enfants là ils sont dans l'impunité les filles de la boîte de nuit ce sont elles qui se comportent comme ça Sarah notre mère la mère des femmes aujourd'hui qui sont dans la forme dans la parole de Dieu dans le Nouveau Testament elles ne s'habillaient pas comme ça donc l'esprit qui est en Sarah c'est pas l'esprit qui fait mettre les gens les boucles d'oreilles les anneaux d'oreilles ça c'est une doctrine catégorique pour toutes les églises j'en ai catégoriques fermes il dit bien ôtez les anneaux qui étaient à leur oreille Jacob les enfouit sur le térébente qui est près du système le verset c'est ensuite il partit voilà voilà les vrais gens qui vont aller la rencontre de Dieu toi Dieu sur la terre tu vas aller rencontrer Dieu mais tu as encore les anneaux aux oreilles les colliers les femmes de Babylone les tubes des prostituées tu ne peux pas rencontrer le vrai Dieu comme ça et un esprit de perdition qui interprète la parole de Dieu en fonction de la convoitise et de l'idole qui est dans ton cœur te dit que Dieu ne regarde pas l'apparence Dieu te comprend tu es toujours enfant de Dieu ça c'est les esprits de rébellion et que Dieu a déjà déclaré donc Dieu a déjà déclaré le jugement donc on dit bien qu'ensuite ils sont partis rencontrer Dieu avec les idoles dans le cœur la sanctification beaucoup de choses comme ça bloquent la vie des frères et des sœurs dans la foi tu vas voir les sœurs qui jeûnent qui prient et puis je ne comprends pas le diable c'est la reine de Côte on a étudié les frères ont témoigné la reine de Côte et qui commandent toutes les femmes là les filles qui sont dehors là qui sont et s'habillent tout ça pour séduire les hommes et puis les chrétiens aussi quand ils viennent à la foi ils veulent encore garder l'esprit de la reine de Côte pour séduire les hommes et ça on s'en rende compte et c'est l'esprit là qui faiblit les hommes de Dieu les pasteurs les prophètes tu parles à une sœur tu la regardes elle veut tout se faire belle dans la chair pour séduire pour donner accès à l'esprit de séduction après ça ce n'est plus la consécration au Seigneur on commence à être distrait à l'église quand elle entre tout le monde veut la regarder tu entends les frères qui n'ont pas la sanctification et qui n'ont pas le discernement oh j'aime ta robe l'air oh j'aime ta coiffure oh j'aime vraiment tu as acheté la chaîne là où tout ça c'est des choses comme ça que Dieu a dit d'enlever on adore plus Jésus on est distrait donc c'est clair on a vu là dans le verset dans Genèse 30 le verset 1 à 5 que ce n'était pas la volonté de Dieu complètement ce n'est pas la volonté de Dieu on va voir quand les enfants d'Israël sont sortis dans le désert ils avaient les choses là sur eux et on va voir que c'est à cause des choses là que le diable prend il en fait une idole et toutes les filles et toutes les personnes qui sont dans les choses là par exemple tu vois un pasteur il vient il ouvre sa chemise tu vois la chaîne quand il y a la chaîne là à ton cou je ne veux même pas prier avec toi je ne veux même pas savoir de toutes les façons même je me rappelle encore une fois je suis parti dans une église il y avait un frère qui prêche aux autres quand il m'a vu j'ai donné une parole et quand il m'a vu j'ai donné une parole du Seigneur il a commencé il avait la chaîne au cou et il avait son cul ouvert les autres ne connaissaient pas Jésus mais quand il m'a donné le temps je vous dis bien Jésus m'écoute je n'avais même pas parlé de chaîne il a commencé il a commencé à voir s'il était distraper il a commencé à fermer sa chemise il avait la chaîne au cou lui-même il comprend l'esprit de Dieu ça c'est la mondanité en plein la scène c'est pourquoi pour que les filles te voient c'est pourquoi entre nous quand moi je mettais la chaîne au monde c'était pour que les filles me voient c'était pas pour que je te dis pour qu'on te voie pour qu'on te respecte quand tu arrives tu as la chaîne tu parais bien à l'extérieur voilà ce que ça veut dire les gars on te voit on sent que tu es un gars du mouvement voilà ce que ça veut dire quelle chaîne tu vas mettre pour vouloir combattre la parole de Dieu les enfants d'Israël dans exode 32 je vais lire rapidement quand ils sont sortis du désert ils ont pris les idoles la poignée en fait un Dieu et c'est la même chose que le diable fait aujourd'hui pour les enfants du Seigneur dans l'église les filles les femmes les hommes qui ne veulent pas qui gardent les choses dans leur cœur ils prennent sa poignée une idole de leur personne à eux leur personne est très importante j'en connais même de ces filles là qui ne peuvent pas aller à l'église quand ils n'ont pas un nouvel habit donc le diable est le démon de l'apparie extérieure de l'idole de soi est déjà tellement imposé en elle que ce n'est pas pour Jésus qu'il est par là-bas tu vas voir elles ont un dominateur un dominateur commun elles veulent souvent chanter à la chorale où elles vont se mettre on les voit pour montrer comment elle a changé de tenue elle a fait une nouvelle coiffure elle s'est bien parée le visage tout ça ça ne vient pas de Dieu ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu elles sont dans les rôles des prophètes prophéties des trucs comme ça je vais vous expliquer que les filles là souvent elles entrent dans les prières prophétises quoi qu'elles sont prophétisables avec l'Esprit de Dieu et j'ai besoin de dire quand tu désobéis à la parole de Dieu le Saint-Esprit te quitte et Satan qui est le maître du mensonge impersonalise le Saint-Esprit et il commence à te faire croire que c'est le Saint-Esprit que tu avais avant il te dit regarde tu pries tu as la force tu as la puissance regarde quand tu prophéties la seule a dit que c'était ça non oui tu commandes oui oh Dieu avec moi donc c'est vrai Dieu ne regardait pas la parue extérieure tu es rempli des démons Satan t'a déjà Dieu t'a déjà livré à Satan en spectacle et tu es dans la rébellion tu crois que tu es sauvé elles sont remplies comme ça dans les églises vous allez les voir et les pasteurs qui n'ont pas le discernement les donnent la chair elles commencent à prier elles font des ministères quel ministère ça c'est le truc des démons quand quelqu'un a le truc là sur eux si un enfant de Dieu un pasteur je vous dis dans l'Ézéchiel 14 que fils de l'homme ces hommes ont leurs idoles dans le cœur ils attachent les yeux sur ce qui leur a fait tomber dans leur péché mais ne serait-je consulté par eux si quelqu'un de la maison d'Israël qui a son idée dans son cœur et qui ne veut pas se répentir viens me consulter je vais tourner ma face contre un tel homme et je ferai de lui un sujet de sarcasme et de laillerie et si le prophète aussi se laisse séduire ça veut dire que le pasteur il se laisse séduire à cause des beaux yeux ou bien des boucles d'oreilles ou bien du maquillage qu'il a vu parce qu'il y a des pasteurs qui n'ont pas le discernement qui ne vivent pas au désert qui ne sont pas crucifiés qui ne connaissent pas l'Esprit de Dieu qui ne savent pas faire la différence entre la complaisance de la chair et puis l'Esprit de Dieu donc quand il voit une soeur qui vient avec la chair il croit que c'est une soeur qui aime le Seigneur puis il sympathique au lieu de chercher la vie de Dieu il sacrifie la présence de Dieu au profit d'une vie charnel et du confort charnel tu vois là ils sont là-haut comment ça va bien bien tu es bien avec la soeur c'est la chair elle va voler ta force elle va te tuer comme Samson comme Dalila Dalila Atchè Samson comme David est tombé dans le jugement de Dieu à cause de Bathsheba les soeurs comme ça voilà le ministère quand ils ne veulent pas se répentir et les pasteurs qui n'ont pas le disainement tu dis que tu appelles soeur soeur non il n'y a pas de soeur quand tu es dans les maquillages les chaussures des hauts talons les pantalons les parues des filles de Babylone non ce n'est pas frère ce n'est pas soeur je vais aller au ciel je vais te donner le témoignage d'un frère qui disait qu'il a vu son ami qui lui a enseigné la parole de Dieu et son ami là était en train de brûler en enfer il a dit tu es venu en enfer mon ami toi qui m'enseigne la parole de Dieu tu es venu en enfer son ami lui a dit que tu connais la fille là qui chanta la chorale avait le maquillage au corps elle était venue chez moi elle disait qu'elle est une soeur des gens qui le veulent passer le panty pour s'humilier à la parole de Dieu je vous ai dit que Jésus est la parole de Dieu quand Jésus parle et que tu n'obéis pas tu es en train d'adorer maintenant le faux Jésus parce que le vrai Jésus c'est la parole de Dieu voilà il dit que c'est la parole là qui va te juger ce n'est pas la représentation que tu te fais de Jésus tu dis qu'il a marché sur la terre son visage est comme ça et puis tu vas venir le manipuler avec les pleurs et les prières malicieuses que tu vas le manipuler mais quand lui parle tu le jettes il dit pourquoi est-ce que vous m'appelez Seigneur et vous ne faites pas ce que je vous dis alors donc le Seigneur Jésus Christ veut absolument qu'on le connaisse comme la pagode de Dieu alors il est il est catégorique les enfants d'Israël Dieu a fait tous les miracles possibles pour qu'ils soient de l'Égypte mais ici au désert Dieu a coupé a divorcé avec eux à cause de la parue extérieure écoutez ce que Dieu dit dans l'Exode 32 la Bible dit Aaron leur dit écoutez bien je vais lui au verset 1 à 6 l'Exode 32 la Bible dit le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne s'assembla autour d'Aaron et lui dit allons fais-nous un Dieu qui marche devant nous car ce Moïse cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte nous ne savons ce qu'il est devenu les gens comme ça n'ont pas la patience quand vous avez regardé n'ont pas la patience du Seigneur les idoles ils agissent ils veulent faire quelque chose ils veulent seulement marcher mais ce qu'on voit ce que les hommes voient comme je vous ai dit la propriété caractéristique de ces personnes là et justement ce que les gens voient c'est ce que les gens voient qu'ils ne préoccupent plus que la parole de Dieu ils n'aiment pas l'humiliation de Jésus si je ne mets pas le maquillage comment on va me voir on va se moquer de moi voilà leur adoration ils ne connaissent pas le vrai Dieu ils ne connaissent pas la gloire de Dieu ils sont sur la gloire des hommes la Bible dit verset 2 ici Aaron leur dit écoutez Aaron Aaron était un sacrificateur le voilà maintenant il veut s'allier avec le peuple je vous ai dit il faut savoir mettre la séparation entre les frères et les soeurs qui veulent suivre Dieu dans la chair et puis l'esprit de Dieu Amen il faut avoir le discernement là la familiarité dans la chair ça ne vient pas de l'esprit de Jésus non Jésus n'a jamais voulu que ses invités le connaissent dans la chair même quand on lui a dit que ta mère et tes frères te cherchent dehors il a dit non ma mère et mes frères ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu voilà il faut savoir mettre la limite sinon l'église devient une association charnel et puis l'esprit de Dieu part et puis Satan remplace et puis vous commencez à croire que c'est Jésus alors que vous êtes tous déjà avec l'esprit de gardement la Bible dit Aaron leur dit écoutez ce qu'Aaron leur dit pour faire le Dieu là Aaron leur dit ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes vous voyez bien il faut qu'après déjà je vais tout le monde tenter l'esprit de Jésus après vous dites que ce n'est pas grave l'esprit qui combat Jésus depuis des décennies depuis des siècles depuis des milliers d'années l'esprit est encore là pour tuer les enfants de Jésus et à l'église ce n'est pas grave Dieu comprend aucune sœur qui met des choses comme ça ne devrait avoir part au ministère de Christ la Bible dit ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes voilà mais pas le père Jacob avait dit d'enlever le père Jacob avait déjà dit d'enlever Israël vous entendez ce sont les enfants de Jacob Israël sous le nom de Jacob que Dieu l'a béni Dieu a dit que ton nom ne sera plus Jacob ça sera Israël mais le père Israël avait dit d'enlever ils ont mis sa valeur qui tombait au décès voilà quelqu'un qui était prudent de lui dit mon père mon ancien avait dit d'enlever il marchait avec Dieu il était l'ami de Dieu pour les rencontrer Dieu il avait dit d'enlever pourquoi aujourd'hui maintenant moi je vais mettre les pendants d'oreille il dit ceci ôtez les anneaux qui sont aux oreilles de vos femmes de vos fils et de vos filles donc vous voyez même les hommes avaient à l'époque là les rois sauvurent quand on montrait que ses filles avaient des trucs comme ça il dit ceci et apportez-les-moi et tous voilà là maintenant quand il faut faire l'idole ils vont obéir à Dieu ils vont tous s'enlever vite écoutez et tous ôtaient les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et ils les apportaient à ronde ils les reçus de leurs mains j'étais dans le moule il fit un veau en fonte et il dit Israël voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays je vous ai dit que quand tu as les idoles dans ton cœur tu vas continuer à croire que tu sais le vrai Dieu l'esprit là va te mentir tu vas croire que c'est toujours Jésus que tu es entré dans sa vie parce que si tu sais que ce n'est pas Jésus tu vas te répandir c'est l'esprit là qui a tué Ananas et Saphira tu vas commencer à croire que tu es toujours chrétien rien n'a changé le Dieu doit te dire que regarde quand tu pries tout le monde écoute tu as toujours la même conviction qu'avant rien n'a changé Dieu te comprend voilà comment ça se passe et il dit ce qu'il dit au verset 5 au verset 4 Dieu dit Aaron dit il est reçu de la main j'étais à l'ordre bon le verset 5 dit lorsqu'Aaron vit cela il bâtit un hôtel devant l'idolat et Aaron s'écria demain il y aura une fête en honneur de qui ? de l'éternel comment c'est que les filles apprennent dans l'église avec leurs idoles elles disent qu'il y aura une fête elles viennent célébrer Dieu elles viennent chanter à la chorale qui Dieu ? voilà les mêmes choses avec l'idole Aaron je veux dire si tu ne brises pas toute ta alliance c'est-à-dire que si c'est de terre je veux dire que si tu veux sauver ta vie tu la perdras celui qui perdra sa vie la retrouvera il dit qu'il est venu mettre la division entre le mari et la femme c'est à cause des choses comme ça entre le fils et le père encore des choses comme ça dans l'église les gens seront divisés où je viens de prêcher là tout à l'heure je disais à la sœur voyez bien comment la porte-pôtre dit que moi j'ai déjà jugé le frère là qui a commis un tel acte en esprit je suis là-bas en esprit avec vous j'étais à juger parce que la personne avait commis un acte en sortant avec la femme de son père ou quelque chose comme ça et la porte-pôtre a donné une sentence catégorique qu'un tel homme soit livré à sa table pour la destruction du corps afin que l'esprit soit sauvé pour le jour de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ donc on dit bien classique lorsqu'Aaron vit cela il battait un hôtel devant lui et s'écria demain il y aura une fête en ordre de l'éternel donc diable va te réunir à te séduire et à te mentir en mettant le nom de Dieu dedans parce que si les mêmes pourront-ils sont dedans tu ne vas pas aller regarde ils ont fait un vaudon et puis ils disent que c'est Dieu et le même Dieu qui les a présentés ça que je suis en train de mettre dans mon corps c'est la rébellion quand tu t'assoies pour mettre ça sur ton corps tu sais bien que c'est la rébellion mais l'idole qui est dans ton corps tu es toujours chrétien Jésus te comprend il tolère tu parles de toutes les façons tu entres dans l'église vas-y que ça passe et c'est comme ça qu'il meurt donc il dit ici le verset 6 dit le lendemain il se levait de bon matin et il offrit des holocaustes et des sacrifices et on dit des sacrifices d'action des grâces ça veut dire qu'il disait merci Seigneur avec ça ils ont ça dans l'eau quand ils disent que merci Seigneur ils disent que ça n'est pas au ciel mais vous avez dit que quand Satan le tourmentait Dieu disait merci Seigneur ce n'était pas le Saint-Esprit qui venait c'était un autre esprit et tout le monde dans l'église croit que c'était l'Esprit de Dieu quand le diable devait te tuer ça veut dire ceci là le verset 6 dit ils ont offert des actions des grâces les gens pensaient que quand tu as été tu m'as maudit c'est toi qui nous as fait sortir du pays d'Egypte ils ont appelé le truc là sur le corps ils ont adoré Dieu et la caractéristique des personnes vous allez voir ils aiment seulement se divertir dans la chair le joie n'est pas la joie du Saint-Esprit c'est une joie qui va toujours aller dans la chair quand tu regardes bien ils sont très adhérents dans la chair c'est quand la chair prend le dossier à l'église quand tu les vois ils sont là oh tu travailles où oh non mais tu sais tu viens chez moi voilà leur joie voilà leur truc tu ne vas pas entendre de gloire à Jésus vraiment les paroles de la sanctification de la crucifixion de la chair non c'est étranger dans les églises comme ça ils ne peuvent pas se laisser aller parce que ça va tuer la chair regardez maintenant on dit ici au verset 6 le peuple s'assit pour manger pour boire puis il se lève pour se divertir voilà ce que les idoles la font les frères qui aiment trop prier ils seront ennemis les soeurs comme ça ne les aiment pas les soeurs qui sont dans le maquillage les parues quand ils voient les soeurs qui aiment trop prier qui aiment trop parler de Jésus qui sont catégoriques elles fuient quand elles voient elles passent comme ça à côté et puis elles disent elles sont aussi trop carrées voilà le truc ils ont le ministère de l'esprit de Satan pour détruire l'église mais elles-mêmes ils ne savent pas ils ne savent pas qu'elles ont l'esprit là en elles et que Satan les utilise elles croient que c'est Jésus elles croient qu'elles sont belles il y en a même qui prophétisent et puis elles disent que tu es belle ma fille je suis belle tu es belle et puis j'ai prié avec les gens qui prophétisaient sur eux-mêmes et dit que le Saint-Esprit est en train de dire qu'elle est belle elle est belle écoutez des blasphèmes des trucs comme la beauté c'est même pas la beauté du coeur elle lui parle de la beauté de la parue extérieure écoutez vous voyez comment quand l'esprit est en toi tu vas commencer à croire que tu es en train de servir Dieu alors que ce n'est plus Dieu donc vous voyez bien les gens comme ça les caractéristiques c'est là ils aiment le divertissement ils s'ennuient de la croix de Jésus Christ c'est pas ça ils portent à l'église seulement pour apaiser leur conscience et entraîner et affaiblir les pasteurs les vrais enfants de Dieu sans qu'elle ne sache elle ne sache pas leur parue extérieure c'est déjà en soi même un ministère que Satan utilise pour affaiblir séduire les hommes de Dieu et les distraire le verset exode 33 dit au verset exode 33 écoutez ce que Dieu va leur dire maintenant au verset 4 jusqu'au 6 Dieu leur dit lorsque le peuple voilà c'est le verset 1 jusqu'à 6 encore exode 33 donc ils ont déjà fait les dons là et maintenant Dieu veut les ramener dans la voie droite écoutez ce que Dieu va leur dire ok le verset 1 dit l'éternel dit à Moïse va pas d'ici toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Egypte monte vers le pays que j'ai jugé de donner à Abraham à Isaac et à Jacob en disant je te le donnerai et à ta prospérité le Seigneur dit ici dans le verset 2 j'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananiens les Amouriens les Étiens les Phérésiens les Éviens et les Jébousiens le Seigneur dit monte vers ce pays où coule le lait et le miel mais je ne monterai point au milieu de toi des peurs que je ne te consomme en chemin car tu es un peuple au courroie vous voyez beaucoup de chrétiens sont consumés en chemin écoutez ce que Dieu leur dit maintenant verset 4 Dieu leur dit lorsque le peuple eut entendu ces paroles il fut dans la désolation et personne n'a mis ses honnements vous voyez Dieu n'a même pas encore dit de ne pas mettre les honnements mais l'Esprit de Dieu les convainc déjà qu'avec le Dieu si je cherche à me complé dans la serre il va me consumer en chemin le vrai Dieu c'est-à-dire Dieu n'a même pas encore parce que on dit que quand le peuple a entendu c'est quiconque écoute la parole de Dieu et entend il va comprendre que la marche ici la paix ici ce n'est pas un appel de la chair où je veux venir avec les petites malices les pantalons les trucs comme ça il faut que je me range moi-même parce que le Dieu là il est un feu dévorant écoutez ce que Dieu l'a dit mais le peuple on appelle ça sinistre parole les gens qui aiment ce mal à l'église pour entendre les bonnes paroles c'est pour ça qu'ils sont rendus ici dans leur péché et Dieu les envoie les prophètes de mensons on va les mentir donc envoie les faux prophètes ils sont les enfants de la perdition envoie-les là-bas ils sont les enfants de la rébellion le verset saint dit et l'éternel dit maintenant écoutez ce que l'éternel dit à Moïse écoutez maintenant ce que Dieu dit à Moïse il dit dis aux enfants d'Israël vous êtes un peuple au cou roide ça veut dire que quand Dieu parle obéir non je ne veux pas obéir moi j'ai mon Dieu à moi mon Dieu c'est la parue extérieure il faut que les gens me voient que je suis belle il faut que les gens voient que je suis beau je fais tout pour que les gens sachent que moi aussi je suis pourquoi je vais être le dernier pourquoi je vais souffrir dans ce monde pour avoir le monde à venir moi je veux le monde de maintenant Dieu m'a béni avec la voiture avec la maison avec le Dieu à eux le voilà c'est là le cou est roide ils ne comprennent pas les paroles de Jésus si quelqu'un veut me suivre qui renonce à lui-même non ça ils ne comprennent pas vous allez voir comme ça et ils sont ce sont eux qui qui amènent tout genre de doctrine dans le corps de Christ la Bible dit vous êtes un peuple couroir Jésus dit la parole de Dieu dit si je montais un seul instant au milieu de toi je te consumerais vous voyez le vrai Dieu écoutez pourquoi il dit que si je viens avec les trucs là encore sur toi je vais te consulter les gens qui ont les trucs ils ne seront pas enlevés avec les boucles d'oreilles les maquillages les pantalons tu ne vas pas être enlevé et quand tu meurs tu n'enterras pas au ciel de Jésus on va faire la parole de Dieu c'est un péché écoutez ce que Dieu l'a dit si je montais ce instant au milieu de toi je te consumerais maintenant écoutez ce que Dieu dit ôte maintenant tes ornements de dessus toi et je verrai ce que je te ferai donc il n'est même pas encore là il dit que ôte d'abord ôte ôte le mensonge là enlève l'abomination enlève l'esprit qui donne la vie au sang d'Adam qui parle contre mon sang à moi le sang de Jésus mon sang est sang pur mon royaume n'est pas de son je ne te connais pas dans la chair je suis venu crucifier la chair avec ses passions et ses désirs enlève l'apparition de ton père le diable à distance parce que moi je viens avec un nouveau sang je viens avec une nouvelle vie je suis la résurrection et la vie celui qui marche avec moi marche dans la résurrection dans la nouvelle vie que moi j'ai obtenue de mon père par la puissance de l'esprit de Dieu donc si tu es avec moi tu es une nouvelle créature enlève moi la vieille créature avant que je n'arrive si tu m'appelles encore voilà ce que le Seigneur dit ici enlève il va te combattre la parole de Dieu il combattre l'esprit s'il a combattu il combattre la Bible dit que l'antéchisme va combattre la parole de Dieu il va jeter la vérité par terre il va entrer dans le temple de Dieu les gens vont l'adorer quand l'église va partir voilà le verset 6 ça vient de dire les enfants d'Israël se dépouillent de leurs ornements en s'éloignant du mort après avoir rencontré Dieu il se dépouillait toi tu vas garder les ornements sur la terre et tu vas être serviteur de Jésus on est encore dans l'Ancien Testament quand je vais lire les versets où est-ce que les pasteurs qui mettent les pantalons avec les boucles d'orée ils lisent dans quelle Bible pour faire ça à l'autel de Dieu ils lisent dans quelle parole puisque Jésus dit à l'Ancien Testament il y a encore au Nouveau Testament il s'attriche quoi c'est un péché tu n'es pas sauvé le diable te demande que ce n'est pas un péché ce n'est pas un péché je vous ai expliqué ça hier beaucoup de chrétiens sont dans l'adultère mais parce qu'ils n'ont pas commis l'adultère physique et ils pensent que Dieu est comme eux alors que Jésus-Christ voit l'adultère qui est dans le cœur même si tu regardes une femme tu l'as convoité tu as commis l'adultère je vous ai expliqué que le même Dieu qui a dit que si tu regardes une femme pour la convoiter tu as commis l'adultère est-ce que le Dieu n'a pas encore dit aux femmes de mettre les pendants d'oreilles de faire les maquillages de se faire belle montrer leur corps et tout est-ce qu'il peut faire ça lui qui dit que si tu regardes une femme est-ce qu'il va activer est-ce qu'il va il va encourager la convoitise on a vu que ça c'est la prostituée c'est la misère de la prostituée la prostituée s'habille comme ça parce qu'elle veut qu'on la convoite elle veut que tu ailles coucher avec elle mais avant d'aller coucher il faut que tu la convoites d'abord alors donc la parue là ce n'est pas l'esprit de Jésus qui te dit de mettre donc c'est clair il faut vraiment que la parole là entre dans nos cœurs et qu'on comprenne on va aller dans Deutéronome je crois Deutéronome 25 22 je crois 22 chapitre 5 Deutéronome 22 verset 5 on va aller rapidement Deutéronome 22 verset 5 je me trompe ah oui voilà Deutéronome 22 chapitre 5 on a encore du temps j'espère que je vais finir au moins ça voilà dans Deutéronome 22 chapitre 5 ça me dit une femme ne portera point un habillement d'homme ça c'est Dieu qui parle une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme clair donc si un autre pasteur qui a un autre esprit de l'eau ou bien des machins vient te mentir c'est toi même il dit que une femme ne portera pas le Saint-Esprit dit clair il dit car quiconque fait ces choses est en abomination allez t'es là ton Dieu voilà où toi tu peux partir tu dis qu'après tu me dis Dieu donne Jésus Dieu donne quel Jésus quel Jésus là la Bible dit que c'est en abomination donc tu crois que tu fais l'abomination et puis Dieu va te dire oh ma fille mon fils je veux t'accueillir au ciel voilà Jésus que les gens veulent suivre aujourd'hui toutes les personnes qui mettent les choses là n'ont pas le salut de Dieu on dit que c'est en abomination à l'éternel ton Dieu clair en abomination c'est comme un homme qui couche avec un homme la Bible dit que c'est une abomination donc pour Dieu c'est la même chose j'ai lu avec vous dans le livre de Jacques 1 qu'il y a eu un seul péché transgressent toute la loi le diable qui te mène notre esprit te dit que non tu es fidèle dans neuf commandements dans tes commandements Dieu te comprend il dit que si tu pèches un tu as transgressé toute la loi on a étudié ça et Jésus a dit que si tu dis à ton frère un insensé il vaut mieux pour toi qu'on t'envoie dans l'affaire éternel c'est comme ça que Dieu lui voit on a étudié avec vous que vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché donc tu n'es plus dans le sang d'Adam il ne faut pas qu'on tente l'esprit de Dieu Satan a le droit de mettre sur toi un esprit étranger quand tu as l'étranger sur ton corps il a le droit tu es son fils ou sa fille c'est clair c'est comme ça que Dieu voit j'étais en train de méditer quand je conduisais et puis j'ai eu ce raisonnement j'ai dit c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est une logique dans le monde ici tu peux être tu ne mens pas tu ne voles pas tu ne pars pas braquer à la banque tu ne fais rien mais si tu luttes avec quelqu'un on te met en prison est-ce qu'on te met en prison est-ce que c'est parce que tu as tué tu as volé non c'est pour une chance qu'on te met en prison et les hommes font ça et Dieu ne va pas te retirer j'étais à cause d'un péché regardez un peu la logique du monde dans lequel on se trouve ici là il y a des gens qui sont plus capables d'aller aux Etats-Unis parce qu'ils se sont chamaillés avec leurs soeurs elles te portent plainte on te fait un casier judiciaire tu ne peux plus aller quand tu arrives à la frontière on dit non tu as un casier judiciaire parce que tu t'es chamaillé alors mais la personne est honnête il donne l'argent aux pauvres il est mari il est fidèle mais un seul péché on t'envoie en prison ici une fraude fiscale on te demande tu touches communs tu dis je touche 1000 francs alors quand tu touches peut-être 3000 dollars on t'envoie en prison mais est-ce que ça veut dire que les hommes du monde leur justice ils t'envoient en prison méchants qu'ils sont qui ne connaissent même pas la sainteté à plus faute raison le tribunal de Dieu tu crois que tu vas entrer là-bas en désobéissant rapidement la parole de Dieu non tu n'es pas sauvé je ne suis pas dans le les pasteurs là ils vont venir ils sont là ils sont nombreux un qui enseigne pour flatter les gens être leur ami dans la chair nous ici là à l'église Jésus m'enseigne qu'il n'est l'ami de personne même moi qui parle il est l'ami de sa parole il n'est l'ami de personne Jésus a dit à Judas à Pierre que Pierre ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé que je suis le Seigneur et je te dis que tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prouvent donc point contre elle quelques minutes après Pierre Jésus dit qu'il va aller mourir à la croix et Pierre lui dit que non Seigneur cela ne t'arriverait pas Jésus lui dit à rien de moi Satan vous voyez qu'il n'a pas d'ami donc le diable qui te manque comme tu as donné ta vie peut-être à Jésus il y a 10 ans et maintenant tu peux faire ce que tu veux Jésus tu es ton ami mais il t'a déjà tué depuis longtemps Jésus ne te connait pas c'est quand tu es dans l'esprit de Dieu que Jésus marche avec toi quand tu n'es plus avec lui tes richesses il a dit à Pierre n'est de moi Satan mais c'est lui qui avait dit à Pierre que je vais te donner les clés du ciel non donc on a vu ça on a vu la parole de Dieu donc on regarde les clés que c'est ça on va dans le niveau de Proverbe 7 donc on a lu que c'est une abomination on est dans l'Ancien Testament je n'ai même pas le temps parce que c'est les versets du Nouveau Testament je me demande où les pasteurs et les prophètes qui disent que Dieu ne regarde pas je me demande bien où ils prennent les abominations comme ça pour venir assiner aux gens et avec les personnes qui ne veulent pas se répentir et qui les encouragent c'est vraiment très décourageant de voir que la parole de Dieu est annoncée et puis tu es souvent entouré avec les personnes ou bien les gens tu vois les gens à l'église tu crois que vous êtes et puis tu vois que l'esprit de Satan est encore en train de régner et volontairement volontairement à cause de je ne sais pas l'orgueil du monde et de la vie je me lis dans le Proverbe le Proverbe 7 je me lis rapidement la mise de la prostituée la prostituée Jésus dénonce ça la mise dans le livre le Proverbe 7 un jeune gars qui avait vu une femme étrangère et puis qui l'a abordé la fille la fille a réussi à la voir parce qu'elle avait la mise le Proverbe 7 verset 16 et voici il fut donc le jeune garçon là qui ne savait rien qui a été pris par une fille comme je vous dis là il dit le verset 16 et voici ce jeune garçon fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée voilà et la ruse dans le coeur voilà la ruse dans le coeur tu te dis que Jésus qui va me laisser entrer au ciel il me comprend la ruse il faut que chacun d'entre nous aujourd'hui ait la conviction dans son coeur que quand tu mets les choses là tu n'es pas enfant de Dieu tu es enfant de l'esprit qui te dit de désobéir la parole de Dieu clair et net c'est une rébellion c'est un affront face à face quelque chose que tu peux faire c'est pas que ce que tu peux faire mais que tu peux faire tu dis que les emplois d'Israël ont enlevé parce qu'ils pouvaient faire voilà il dit que la voie ce jeune homme là a été abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le coeur elle était bruyante et elle était voilà la Bible dit que cette femme là était bruyante et rétive ses pieds ne restaient point dans sa maison tantôt dans les rues tantôt dans les places publiques et près de tous les angles elle était aux aguets voilà les femmes comme ça qui ont la mûre la parue la mise d'une prostituée on va regarder au livre des proverbes 6 verset 25 à 26 la Bible dit ne la convoite pas une telle femme la Bible dit au verset 24 verset 23 à 24 je vais lire rapidement même 22 à 26 vous allez voir le Seigneur donne les conseils à son enfant il dit écoute mes conseils ils te dirigeront dans ta marche et ils te garderont si tu accouches et ils te parleront à ton réveil car le précepte est une lampe et l'enseignement est une lumière et les abattissements de la correction sont le chemin de la vie le verset 24 dit ils te préserveront de la femme corrompue voilà ce sont les femmes corrompues qui ont les choses elles sont corrompues Dieu les a créées bien mais elles ont été corrompues par Satan et de la langue douce de l'étranger le verset 25 dit ne la convoite pas dans ton coeur pour sa beauté vous voyez ne la convoite pas et la Bible dit ne te laisse pas séduire parce qu'il y a les filles qui mettent les choses ne te laisse pas séduire c'est la séduction c'est l'esprit de séduction pour séduire les hommes pour séduire les hommes pour que plusieurs âmes aillent à l'enfer c'est l'esprit de séduction c'est ce qu'on était avant on a parlé beaucoup de la chair avec où j'étais à la prière tout à l'heure oui c'est l'esprit de séduction pour séduire quand le gars va te voir après il te convoite elle est belle ne te laisse pas séduire ne te laisse pas séduire pas ses paupières tu es ennemi de Dieu tu travailles contre la sainteté de Dieu quand tu fais les choses comme ça c'est l'esprit qui te fait faire les choses ce n'est pas l'esprit de Jésus le mari ou bien le fiancé qui veut ta voix s'il ne veut pas c'est que ce n'est pas ton mari attends ton vrai mari ou bien ton vrai fiancé ou bien ton vrai fiancé c'est pas moi la Bible dit car pour la femme prostituée vous voyez bien on dit la femme prostituée donc c'est sa mise qu'on décrit mais toi tu vas avoir la Bible dit car pour la femme prostituée on se réduit à un morceau de paix et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse la femme prostituée la mise d'une prostituée donc on a vu ça clair ça ne vient pas du Seigneur c'est clair il faut se répandir catégorique que tu aies la condition dans ton esprit que ce que je suis en train de faire je suis un enfant de la rébellion je résiste Dieu parce que j'ai lu dans sa parole j'ai bien compris mais mon coeur est encore dans le monde je veux encore la gloire des hommes du monde donc c'est pour ça que je suis prisonnier s'il faut dire la vérité Jésus va te comprendre au lieu de te mentir à toi-même Amen gloire à Dieu donc on a vu ça dans la parole de Dieu la parole de Dieu est claire on va aller dans le livre de Sophonie 1 verset 8 le livre de Sophonie 1 verset 8 on est encore dans l'Ancien Testament qui est rempli des avertissements de Dieu contre les gens qui méprisent leur parure qui croient que Dieu est un aveugle le verset 1 à 8 le chapitre de Sophonie 1 le verset 8 dit au jour du sacrifice de l'Éternel je châtierai les princes et les fils du roi et tous ceux qui portent des vêtements étrangers Amen il va châtier tous ceux qui portent des vêtements étrangers qui ne sont pas propres au peuple d'Israël à la Jérusalem céleste mais vous avez expliqué la fois dernière que chaque armée même les armées du monde ont leur tenue je ne demande pas je ne demande pas chaque armée même les armées du monde ont leur tenue Amen comment se fait-il que toi l'armée de Christ t'as sa tenue quand tu vois un vrai chrétien tu reconnais que moi c'est un vrai chrétien voilà un véritable enfant de Dieu et aujourd'hui vous allez voir les filles se plaignent le gars là il m'a trompé il m'a fait comme ça il me disait qu'il m'aimait tu étais venu le séduit avec tes coups de jupe avec ton maquillage avec le truc quand tu l'as séduit tu as excité sa chair lui aussi il est venu pour avoir l'amour le sexe avec toi tu croyais que tu croyais que le diable veut du bien là-bas dehors il est aussi venu pour le sexe là donc il te donne l'argent parce qu'il veut le sexe là à un moment quand il ne veut plus pas après tu que j'ai cherché si tu étais venu bien habillé comme un enfant de Dieu le frère ne serait pas venu parce qu'il n'aurait pas vu ça donc s'il t'aimait vraiment il devait venir avec le vrai désir dans son coeur pour chercher à t'avoir une femme mais maintenant tu es venu à la mise d'une prostituée lui aussi tu l'as excité vous deux vous êtes pris par le piège du diable dans le piège du diable et c'est comme ça que plusieurs personnes meurent dans l'appareil extérieur l'habillement d'un chrétien doit vraiment différer je vous avais dit dans la Bible que la seule femme dans la Bible qui s'est maquillée c'est Jézabel Jézabel qui s'est maquillée les gens qui vont venir vous dire que Esther ne s'était pas maquillée Amen les femmes qui aiment trop de la parole de Dieu pour se justifier dans leur rébellion on va voir le livre de 2 rois 9 et Jézabel a combattu Jésus elle a combattu elle combat l'esprit de Jésus mais je vous dis que c'est incroyable et c'est ça que les filles veulent mettre elles veulent seulement Jézabel voilà la parue de Jézabel c'est elle seule qui se maquillée voulait séduire Jéhu qui venait exercer un jugement contre elle c'est elle qui a combattu le prophète Élie elle a pris contrôle en Israël à l'époque du prophète Élie Dieu n'avait plus que 7000 personnes elle avait tout d'Israël elle était la représentante de Baal du faux dieu qu'on appelait Baal et qui existe encore aujourd'hui et qui agit encore dans les fils de la rébellion et qui veut entrer dans l'église de Jésus pour rembesser le souverain sacrificateur dans la Bible dit ici 2 rois 9 le verset 1 la Bible dit Jéhu entra dans Israël Jézabel l'ayant a pris Jézabel donc les femmes qui mènent le triland qui sont les enfants de Jézabel dans le verset 30 2 rois 9 le verset 30 Jéhu entra dans Israël Jézabel l'ayant a pris mis du phare à ses yeux pour séduire parce que Jéhu venait la combattre et Jéhu venait la tuer au fait la mort d'Israël c'est la fin de l'esprit de séduction dans le corps de Christ ici là que ça symbolise et maintenant pour combattre l'esprit là il va mettre le phare pour combattre Jéhu pour séduire Jéhu pour que Jéhu la convoite et que Jéhu le phare parce que Dieu l'envoyait faire exactement ce que les filles font aujourd'hui sans s'en rendre compte elle vient à l'église avec les maquillages les trucs comme ça pour distraire l'homme de Dieu jéhu entré dans Jéhu Jézabel l'ayant a pris mis du phare à ses yeux se para la tête vous voyez para la tête sur les coiffures se rendre belle voilà et elle regarda par la fenêtre comme Jéhu c'est la seule femme qui se maquillait le Dieu de la Paris extérieure qui a attrapé beaucoup de personnes pour les amener très loin de la grâce de Dieu donc on voit clair dans l'Ancien Testament que voilà l'esprit qui a fait lavage dans le corps de Christ il nous manque quelques minutes on a encore cinq minutes on va entrer pour voir ne serait-ce que quelques versets dans le Nouveau Testament vous allez voir que le Seigneur était catégorique clair je vais aller rapidement dans le livre de 1 Pierre 3 on a vu l'Ancien Testament maintenant on est dans le Nouveau Testament tu ne vas pas dire que Dieu n'a pas parlé donc quand un pasteur vient te voir de même ou bien quand l'esprit là te dit que tu peux te maquiller ou bien tu vas t'asseoir tu dis que mon frère ou bien tu vas dire mon ami moi je m'en vais au ciel je ne suis pas venu là pour te tu dois le chasser de résister parce que tu ne lis nulle part l'Ancien Testament Dieu a dit il y en a qui disent comme Jésus est arrivé Dieu ne regarde plus l'extérieur mais maintenant pourquoi au Nouveau Testament Paul, Pierre tous disent qu'il faut encore que la parue extérieure la disparaisse pourquoi encore vous voyez la fausse doctrine je vais lire maintenant au Nouveau Testament le Nouveau Testament c'est après la manifestation de Jésus regardez maintenant le vers 1 Pierre 3 c'est le Saint-Esprit qui parle encore le même Esprit qui a parlé par Jacob parle maintenant et il la sent tu me mets encore plus clair écoutez ce qu'il dit au verset 1 1 Pierre 3 verset 1 au verset 5 il dit femmes, soyez soumises de même femmes, soyez de même soumises à vos maris afin que si quelques-uns obéissent pour la parole de Dieu ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes généralement je ne dis pas généralement la plupart des femmes qui sont dans les parues extérieures ne sont pas soumises à leur mari quand tu entends comment elles parlent au mari toi-même tu vas dire oui, j'ai vu pour moi aujourd'hui comment elles parlent au mari c'est elles qui sont les maris à la maison c'est l'esprit d'orgueil c'est l'esprit d'orgueil qui est en elle regardez maintenant verset 2 en voyant votre manière de vivre chasse des réserves verset 3 écoutez maintenant ce que le Saint-Esprit dit donc quand tu ne fais passer un péché il dit ayez non cette parue extérieure qui consiste dans les cheveux tressés on venait de voir que Jézabel avait c'était paré la tête parée c'est pas qu'elle a couvert elle s'est bien fait les cheveux voilà ce qu'on dit ici là ayez non cette parue extérieure qui consiste dans les cheveux tressés pourquoi le Saint-Esprit qui est Dieu qui est le créateur du ciel et la terre il te dit que tu n'aies pas la parue des cheveux tressés tu veux discuter quoi entre nous soyons des enfants de Dieu qui veulent la vie éternelle que le sang d'Adam ne nous mentent pas la Bible dit clair au Nouveau Testament tu as lu à l'Ancien Testament tu as lu au Nouveau Testament tu peux maintenant suivre quel pasteur il dit que ayez non cette parue extérieure dont Dieu n'est pas dans qui consiste dans les cheveux tressés les ornements d'or on est au Nouveau Testament Jésus est déjà mort il est ressuscité va-t-il à l'église alors quel pasteur va encore te mentir c'est toi-même qui cherche le pensant de ton cœur Dieu te livre donc à Satan au pensant de ton cœur il dit les ornements d'or on ne veut pas on n'en veut pas ou les habits on nous parle encore des vêtements les habits qu'on rêvait voilà ce qu'il nous a dit il dit maintenant la parue que Dieu veut que tu ailles c'est la parue intérieure cachée dans le cœur dont la purité incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu voilà ce que Dieu veut que tu ailles donc si toi la femme tu veux la parue c'est la parue ce que Dieu veut que tu ailles dans ton cœur dans les parues extérieures là qui viennent troubler les hommes de Dieu ce n'est pas de l'esprit de Dieu et le Seigneur va dire c'est saint ainsi voilà il dit bien voilà clair le Saint-Esprit après que Jésus est ressuscité il dit que c'est comme ça qu'on séparait autrefois les saintes femmes voilà pourquoi toi aujourd'hui tu vas être un autre chrétien je ne comprends pas comment vraiment parfois on dit à Jésus délivre ces personnes qui sont en train de suivre les faux prophètes Jésus ne fait que répondre que ces gens-là ont leur idone dans leur cœur ce n'est pas moi qu'ils veulent si c'est moi qui voulait je serais ouvert mais ils veulent ce que le cœur leur dit de faire et puis tu vois je veux la délivrance quelle délivrance tu veux quelle délivrance avec les pantalons le haut talon maquillage tout c'est la mondialité quelle délivrance quelle délivrance hein il dit que le canon dit que ainsi se paraît le Saint-Esprit dit clair il dit que Sarah écoutez bien il dit que ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari comme Sarah qui obéissait à Abraham et qui l'appelait qui appelait Abraham son Seigneur c'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler hein par aucune crainte Amen voilà ce que la Bible dit c'est comme ça que Sarah votre mère vous avez été tirée et se comportait s'habillait elle était belle les Rebekah les Sarah tous étaient belles les rois quand Sarah et Masha à Abraham les rois venaient chercher à prendre Sarah alors qu'elle ne se maquillait pas ils doivent m'expliquer ça beaucoup de fois hein Dieu a créé Sarah elle était belle Dieu t'a créé tu es belle et tu es beau sois content de la gloire de Dieu en toi quand Sarah arrivait les femmes qui étaient dans le monde elle se maquillait et tout mais les rois les laissaient on vantait la beauté de Sarah chez les rois on venait prendre il y a un roi qui a pris la femme d'Abraham hein je crois que si je ne me trompe pas bien si je crois que ça doit être Isaac ou bien Abraham quelque chose comme ça parce que ça fait longtemps que j'ai dit ça hein on venait arracher Sarah et Abraham même souvent quand il marchait avec il arrivait quelque part il disait à Sarah qu'il faut dire que tu es ma soeur pour qu'on me traite bien parce que Sarah était très belle donc pour que depuis que et puis on venait on prenait Sarah on emmenait Sarah à Lyon partir de nos rois hein et puis après que hein quand le Seigneur menaçait le roi il dit qu'il faut rendre l'on a il faut rendre cette femme à son mari hein parce qu'elle est mariée et puis voilà mais Sarah était belle elle ne se maquillait pas aujourd'hui je comprends qu'on dit que tu es sa fille et la Bible dit clair par le Saint-Esprit mais comment qu'on va aller aujourd'hui aller faire une autre chose que le Seigneur qui ne se n'a pas ordonné on va aller rapidement on va voir dans les versets bibliiques seulement quelques minutes dans 1 Timothée 2 versets 9 à 10 la Bible dit encore clair ça c'est l'apôtre Paul Pierre qui a dit par le Saint-Esprit hein à l'église là-bas mais maintenant regardez Paul qui avait le même esprit hein et qui dit aussi maintenant il n'a pas consulté Pierre avant de prêcher ça dans 1 Timothée 2 verset 9 à 10 la Bible dit ceci regardez bien l'apôtre Paul qui dit ici il n'a pas le Saint-Esprit pourquoi il m'a dit ça si ce n'est pas important il dit je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente voilà pour ne pas promouvoir l'impudicité dans l'église vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie donc la pudeur la modestie pas les extravagances dans leur tenue hein les grandes choses pour venir troubler l'attention des enfants de Dieu dans l'église de Dieu et même en route hein ça veut dire que les femmes ne s'est pas ni détresse regardez tu as le Saint-Esprit ton pasteur là il a le Saint-Esprit plus que Paul il a l'Esprit de Dieu plus que Pierre il dit bien ici que les femmes ne s'est pas ni détresse tu veux justifier tu connais la Bible plus que Jésus après les faux pasteurs entre conseils détruits il dit ne s'est pas ni détresse ni d'or ni de perles Amen les gens qui disent que c'est seulement on est des perles ni d'habits sont dieux voilà ancien et nouveau testament l'esprit de Jézabelle l'esprit du monde ce n'est pas des crises c'est le mauvais sang là le mauvais sang là qui veut combattre le sang de Jésus le mauvais sang le mauvais sang une église quand tu es dans l'église tu dois voir vraiment les soeurs les frères tu sens toi même qu'ici là ce sont les enfants de Dieu qui se rassemblent ici on dit bien clair qu'elle ne s'est pas ni détresse ni d'or ni de perles ni d'habits somptueux mais qu'elle ne s'est pas de bonnes oeuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu Amen donc voilà c'est clair dans la parole de Dieu donc il n'y a plus un autre pasteur ou bien une autre tu as lu dans l'Ancien Testament tu as lu dans le Nouveau Testament donc je ne vois pas où est-ce qu'un pasteur maintenant tu vas commencer à dire qu'il est venu de l'entier non c'est clair Amen on est le temple de Dieu Amen même les tattoos sur le corps Dieu ne veut pas des tattoos les gens qui ont des tattoos sur le corps ils disent que Dieu ne regarde pas allons d'abord je vais me rentrer encore dans l'Ancien Testament rapidement dans le Béthique 19 dans le Béthique 19 il dit que Dieu ne regarde pas il ne quitte pas faire le tattoo dans son corps après il dit que ça ne fait rien Dieu Dieu ne regarde pas le Béthique 19 elle est seule elle est contre les gens comme moi quand tu peux les manger comme ça elles vont te critiquer fatigues dans le Béthique 19 verset 27 à 28 la Bible dit ceci vous ne couperez point en rond les coins de votre chevelu donc vous voyez même les hommes Dieu regardait vous ne couperez point en rond les coins de votre chevelu et tu ne raseras point les coins de ta barbe le verset 28 dit vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort et vous n'imprimerez point de figure sur vous je suis l'éternel Amen Amen je suis l'éternel tu ne mettra pas les figures des gens sur toi ou bien les trucs rien si t'as fait je suis l'éternel ton corps appartient à Dieu on va dire rapidement il nous manque bon vraiment Seigneur Jésus il faut que je lis les deux versets ci parce que je suis en train de faire une vidéo aussi pour les autres donc il faut que je lis les versets ci vraiment donc je vais lire rapidement dans le livre de 1 Corinthiens 6 verset 20 rapidement parce qu'on est en train de lire dans le Nouveau Testament pour comprendre je vais d'abord commencer au livre de Romains 12 pour qu'on sache que Dieu veut une adoration complète Romains 12 la Bible dit je vous exhorte donc frère par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant sain ton corps donc sain agréable à Dieu ce qui sera de votre pas inculte raisonnable donc ton corps sain Dieu regarde ton corps et voilà le verset 2 même très bien il dit que ne vous conformez pas au siècle présent voilà c'est qui tu es chrétien ils veulent se conformer à la mondanité au siècle présent comme les femmes du monde font comme ça il faut aussi que nous les chrétiens femmes on fasse comme ça comme les hommes du monde font comme ça il faut aussi que nous les chrétiens on fait des trucs comme ça qui ne tiennent pas si vous voyez le pasteur aujourd'hui il arrive avec les nouvelles coiffures que les jeunes hommes ont une coiffure que je vois souvent la touffe monte jusqu'au ciel vous allez vous questionner quel est ce genre de pasteur et c'est normal donc voilà la Bible dit qu'on soit transformé par le renouvellement de l'intelligence donc c'est clair on comprend que le Seigneur veut que notre corps soit conservé irrépréhensible et propre et pur et clair donc je vais continuer je vais lire un autre verset le Seigneur est clair là-dessus dans le livre des 1 Thessaloniciens 5 clair on va voir ce que le Seigneur disait à l'église ce qu'il nous dit à nous aussi aujourd'hui n'a pas changé le Seigneur le Seigneur a parlé en 1 Thessaloniciens 5 verset 23-24 vous allez voir il me dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier on dit tout entier et il dit et que tout votre être regardez bien on dit l'être donc tu as un être que Dieu veut il veut tout l'être là voilà c'est pas que seulement il dit bien l'esprit donc il va sanctifier ton esprit veut que ce soit irrépréhensible ton âme et le corps soient conservés irrépréhensibles le corps aussi donc c'est clair donc le corps doit être considéré irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ voilà ce que Dieu veut qu'on fasse ces enfants doivent avoir le corps et qu'il est pur garder de toutes sortes de souillus on va aller dans le livre de 1 Corinthiens 3 16-18 c'est clair la Bible est claire dessus ne recevons pas un autre esprit pour tenter le Seigneur Jésus-Christ 1 Corinthiens 3 le verset 16 à 18 je vais lire rapidement 1 Corinthiens 3 le verset 16 à 18 la Bible dit ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu vous voyez et que l'esprit de Dieu habite en vous alors c'est un seul esprit qui habite en nous l'esprit qui habite en nous quel est autre esprit que tu vas encore laisser habiter en toi l'esprit de séduction le verset 17 si quelqu'un détruit le temple de Dieu Dieu le détruira car le temple de Dieu est sain et c'est ce que vous êtes Amen le temple de Dieu c'est le corps l'âme et l'esprit et Dieu habite en nous j'ai dit comme le temple de Dieu vous vous rappelez j'ai introduit l'étude d'autres gens disant que nous sommes le temple de Dieu voilà que la Bible le confirme le verset 18 dit que nul vous voyez que nul ne s'abuse lui-même si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle-ci qu'il devienne fou afin de devenir sage vous voyez la sagesse que les femmes la sagesse que les femmes utilisent pour faire le mensonge c'est selon le siècle aussi qu'elles ont hérité de leur père voilà la Bible de Dieu verset 19 car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu la sagesse qui te dit que tu dois te faire belle que les gens te vont beau c'est une folie devant Dieu ainsi est-il écrit que Dieu prend les sages dans leur ruse vous voyez je vous ai dit clair la ruse de ton cœur va t'égarer donc on voit clair que le Seigneur Jésus-Christ veut qu'on lui donne une adoration claire, pure une adoration qui n'est pas teintée de tâches on parle dans le livre de Tite 2 verset 3 verset 5 clair dans le livre de Tite 2 verset chapitre 2 verset 3 verset 5 la Bible dit ceci clair il va lire car nous aussi nous étions autrefois insensés désobéissants égarés asservis à toute espèce de convoitise et de volupté vivant dans la méchanceté et dans l'envie dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres mais lorsque la bonté de Dieu notre sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés il nous a sauvés non à cause des oeuvres de justice que nous aurions faites mais selon sa miséricorde par le baptême de régénération et le renouvellement du Saint-Esprit voyez donc on est renouvelé le chrétien car donc Dieu est véritablement renouvelé par le Saint-Esprit il n'est plus dans l'ancienne vie l'ancienne vie pour lui est terminée on va aller dans 1 Corinthiens 6 le verset 5 1 Corinthiens 6 le verset 5 on va aller rapidement ce que le Seigneur dit aux enfants de Corine à nous tous aujourd'hui 1 Corinthiens 6 le verset 5 dit je le dis je le dis à votre honte 1 Corinthiens 6 le verset 5 excusez-moi je ne comprends pas que j'ai le bon verset 1 Corinthiens 6 le verset 15 excusez-moi le verset 15 je dis voilà j'ai un problème ici après le verset ludique une seconde pardonnez-moi 1 Corinthiens 6 le verset 15 il me dit ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ vous voyez donc nos corps sont les membres de Christ prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée c'est clair les membres d'une prostituée en m'habillant comme une prostituée en me parent comme une prostituée non le Seigneur Jésus Christ est contre cette genre de pratique donc on doit être sûr et clair et convaincu que lorsqu'on vit comme ça on n'est pas dans la voie du Seigneur donc je veux même dire à partir du verset 13 1 Corinthiens 6 le verset 13 à 15 parce que la Bible dit que le corps est pour le Seigneur donc le corps c'est pas pour toi pour faire ce que tu veux comme les gens aujourd'hui je veux me sentir bien non le corps ne t'appartient plus il appartient à Christ donc tu dois faire la volonté de Christ avec ton corps la Bible dit au verset 13 1 Corinthiens 6 le verset 13 à 15 la Bible dit les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments et Dieu détruira l'un comme les autres comme les autres mais le corps n'est pas pour l'impublicité le corps est pour le Seigneur pour le corps et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance donc on comprend bien que notre corps ne nous appartient plus notre corps appartient à Dieu donc nous sommes le temple de Dieu dans 1 Corinthiens 7 verset 34 on va lire dans 1 Corinthiens 7 verset 34 la Bible le dit encore très clair il y a de même une différence voilà il y a de même le Seigneur parlait ici des vierges et de ceux qui se consacrent pour le service du Seigneur et l'apôtre Paul était en train de montrer l'avantage entre celle qui est mariée et celle qui n'est pas mariée donc je vais lire ceci je vais lire à partir de 1 Corinthiens 7 verset 32 à 34 voilà il dit oh je voudrais je voudrais que vous fichiez sans inquiétude celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur des moyens de plaire au Seigneur et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde des moyens de plaire à sa femme dans le verset 34 il dit il y a de même une différence entre la femme et la vierge celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit afin d'être sainte de corps et puis d'esprit voilà et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde des moyens de plaire à son mari donc on voit bien que le Seigneur regarde la sainteté du corps et quand on parle de la sainteté du corps c'est quelle sainteté donc c'est ce que le Seigneur dit l'apparie que la femme doit avoir pour rester ferme et connaître que le Seigneur Jésus Christ elle appartient au Seigneur complètement avant même d'appartenir à son mari dans 2 Corinthiens 4 verset 10 l'apôtre Paul disait que il veut porter la marque de Jésus sur son corps la mort de Jésus vous voyez sur nos corps dans nos corps même parler de la mort de Jésus Christ par notre pari extérieur l'apôtre dit dans le 2 Corinthiens 4 verset 10 l'apôtre dit ceci là portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus Amen on porte dans notre corps la mort de Jésus Christ c'est l'humilité de Jésus Christ voilà afin que la vie de Jésus aussi soit manifestée dans notre corps Amen donc on doit comprendre que nous sommes un temple le temple de Dieu et que nous sommes complètement à Jésus Christ nous ne nous appartenons plus nous-mêmes on va s'arrêter ici aujourd'hui on va prier rapidement Père Tout-Puissant nous te donnons le poids de nous avoir ouvert les yeux Seigneur Tout-Puissant sur cet enseignement Père Tétanel qui vient de ton trône mon Père tu regardes le corps l'âme et l'esprit tu nous as sanctifiés complètement tu nous as rachetés complètement même notre conscience a été rachetée Seigneur Tout-Puissant nous sommes dans la nouvelle vie Père Tétanel nous n'empruntons rien du monde Seigneur de gloire nous sommes séparés du monde séparés de Babylone nous sommes délivrés du jour de la servitude tu veux que nos corps nos âmes notre esprit soient concebés irrépréhensibles Seigneur accorde-nous cette grâce Père éternelle afin que nous soyons des bases plus prêtes Seigneur Jésus-Christ à l'œuvre du Dieu Tout-Puissant et que tu puisses nous utiliser que la gloire que la gloire que l'advocation notre Dieu qui revienne pour des siècles éternels en Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur Amen 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 Amen